Le 9 novembre, je suis arrivé en Estonie pour éviter le deuxième confinement français qui me saoulait et pour pouvoir vivre ma vie un petit peu comme avant. Mais dans le même temps, ça m'a aussi permis de me retrouver dans mon travail, de refixer mes priorités et de redécouvrir mon métier malgré le fait que je l'exerçais déjà depuis 5 ans. Depuis que j'ai été en Estonie, j'ai regagné de la régularité, j'ai réussi mon défi une vidéo par mois que j'ai prolongé sur un deuxième mois tout en réussissant à nouveau et je suis assez fier de ce que j'ai réalisé. Mais la fierté n'est pas tout, il y a également des bilans à en tirer, des bilans qui passent nécessairement pour les statistiques. Les statistiques qui intéressent tout le monde bien entendu, comme d'habitude, football, vie de tous les jours, les statistiques c'est la vie. Et je tiens à vous les présenter aujourd'hui, donc allons voir ce que j'ai réussi à faire depuis que je me suis remis la tête à l'endroit et faisons le bilan de ces deux mois sur Twitch et sur Youtube. C'est parti les amis ! Donc donc donc, depuis que je me la suis donnée, depuis que j'ai repris Youtube sérieusement ces derniers mois, j'ai cumulé un nombre de vues qui est à mon sens très correct et limite un des plus élevés que j'ai fait de ma vie. Donc on va analyser les vues, leurs provenances, le nombre d'abonnés que j'ai gagné, les visionnages, les sources de visionnage et à la fin également je vous dirai combien ça tout ceci a généré de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires bruts mais on verra également ça à la fin, il n'y a pas de problème. Voici combien ma chaîne principale, Zach Nani, a généré de vues depuis le 13 novembre. Donc le 13 novembre ça a été la première vidéo de mon mois, une vidéo par jour pendant un mois. Donc c'était l'histoire sur le SDF qui nous avait arnaqué avec Marie, d'accord ? Donc depuis ce 13 novembre et jusqu'au 11 janvier, donc hier, parce que là au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 12, donc les données du 12 n'ont pas encore été totalement consolidées, ma chaîne a généré 5 millions de vues pour une durée de visionnage de 543 000 heures, une durée de visionnage moyenne de 6 minutes 32, 49 millions d'impression quasiment et un taux de clic par impression de 7%. Je sais pas ce que ça veut dire même si ça fait 5 ans que je fais ce métier. Bref, donc du coup je suis assez content sur quasiment 2 mois pile, donc on est sur 60-62 jours à peu près. 5 millions de vues c'est très correct, enfin c'est même très très bon, ça fait quasiment 2 millions et demi de vues par mois. C'est un chiffre qui est à mon sens vraiment ok, je suis très content de mes statistiques, d'accord ? C'est cool parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont découvert ou redécouvert grâce à ça, et au niveau de la source de vues, comme d'habitude, vous voyez, ça diffère grandement. Les fonctionnalités de navigation, donc regardez, les fonctionnalités de navigation qui cumulent le trafic qui vient de l'écran d'accueil, donc c'est quand vous connectez sur YouTube vos premières vidéos que vous avez sur votre bandeau sur le flux des abonnements, donc votre onglet abonnement ou les autres fonctionnalités de navigation, c'est ça qui cumule du coup la plupart de mes vues, avec 72%, quasiment 71,4% qui proviennent de ça. Je trouve ça impressionnant quand même, hein. De toute façon on en avait déjà parlé dans la vidéo l'année dernière où j'avais déjà fait un bilan pareil. Les gens ne consomment plus pareil sur YouTube, et YouTube nous oriente plus que jamais sur le contenu qu'on regarde. Par exemple, moi aussi je suis un gros consommateur de contenu YouTube, et je vais quasiment plus dans mon onglet abonnement, et je pense que c'est aussi votre cas. Par contre ce qui vient en suggestion et sur ma page d'accueil, c'est souvent le contenu que je vais regarder, et c'est de cette manière que je vais découvrir des choses, tu vois. Je vais très peu dans l'onglet tendance à titre personnel, et par exemple il y a des tonnes de chaînes où je suis abonné. Et vu que je ne vais plus trop dans mon onglet abonnement, bah du coup ces chaînes ne me sont plus du tout proposées dans mon fil d'accueil, parce que j'ai arrêté de regarder 2, 3, 4, 5 de leurs vidéos. Donc c'est assez dur, tu vois, de survivre sur YouTube en 2020-2021, parce que tu peux avoir un chiffre d'abonnés très élevé, mais le nombre de personnes qui vont recevoir tes vidéos seront genre 3 à 4 fois moins élevées que ce chiffre d'abonnés total. C'est pour ça que moi à la rigueur, là j'ai 450 000 abonnés presque, je pense que je dois avoir une base d'à peu près entre 100 et 200 000 personnes qui regardent plus ou moins ma chaîne, de toute façon on va le voir un peu plus tard, mais je pense que c'est la base d'utilisateurs encore actifs, et que j'ai perdu pas mal de gens, entre ceux qui ont arrêté de me suivre, entre ceux qui ont arrêté de suivre peut-être Call of Duty, entre ceux qui sont, je sais pas, qui ont abandonné YouTube, d'autres... Franchement c'est un peu glauque ce que je vais dire, mais je dois aussi avoir des gens qui sont décédés, tu vois, depuis dans ces abonnements, donc franchement il y a de tout et de rien, et ce n'est pas vraiment significatif, c'est pour ça que des chaînes avec beaucoup beaucoup d'abonnés ne sont plus trop significatives, enfin c'est plus des chiffres qui veulent dire grand-chose des années après. Donc 70% viennent du coup des fonctionnalités de navigation. Les suggestions, donc les suggestions tu connais, c'est quand tu regardes une vidéo en haut à droite, c'est à suivre, ou alors tu vois les vidéos sur la barre à droite, quand tu regardes quelque chose, bah c'est les suggestions qui viennent d'ici. Donc c'est 11% de mes vues, 600 000 vues sur 5 millions au total, quasiment, donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que dès que des gens ont regardé des vidéos Call of Duty ou Call of Duty Cold War, qu'ils ont vu certaines de mes vidéos popées à côté, bah ça veut dire qu'ils ont suivi. Après ça peut aussi venir d'une de mes vidéos à moi, donc ça veut dire que tu peux regarder une de mes vidéos et cliquer sur une suggestion de vidéo qui est aussi à moi. Ça veut dire que t'as regardé deux fois Zach, ça veut dire que tu me vois un amour qui est peut-être très correct. Voilà, ça me fait plaisir de me dire que vous regardez Zach plus Zach. Ah, deux vidéos d'affilée, ça me fait chaud au cœur. Les recherches YouTube, alors les recherches YouTube, c'est tout ce qui va concerner les tags et compagnie. Donc ça veut dire que quelqu'un aura cherché mon nom, d'accord, donc Zach Nani, ou alors aura cherché des vidéos en rapport avec Call of Duty, Black Ops Cold War, ou alors un thème que j'aurais fait, hein, sait-on jamais. Imaginons que quelqu'un a recherché des vlogs, par exemple, vous vous aurez rappelé la série Vlog Estonie, tout ça, si quelqu'un a cherché et est tombé dessus, bah ça représente malgré tout, bah moins qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a 5, 6 ans, c'était plus important d'avoir des tags, des recherches YouTube qui étaient mises en avant d'une certaine manière, qui faisaient que quand l'utilisateur cherchait ses vidéos, bah c'est ce qui allait générer pas mal de trafic. Alors qu'à l'heure actuelle, la façon dont ils consommaient YouTube, bah c'est de moins en moins important. Limite, en fait, avec ces 5%, j'aurais pu sortir des vidéos sans tag, avec rien du tout, juste le titre, le titre qui fait déjà partie du référencement, et j'aurais fait à peu près le même nombre de vues, ça m'aurait pas changé grand-chose, voyez-vous. Donc les recherches YouTube sont de moins en moins utilisées, et de moins en moins significatrices, significatives, pardon, dans les vues totales que tu vas faire, parce que ça va plutôt être les suggestions que YouTube va t'apporter, qui vont générer du trafic, et c'est ce qu'on va retrouver du coup dans les fonctionnalités de navigation. Page de chaîne, bah 300 000 vues, c'est plutôt pas mal. Page de chaîne, vous voyez, ça veut dire que c'est des gens qui ont vu une vidéo en venant sur ma chaîne, directement. Donc c'est, par exemple, tu vois, quand t'arrives sur ma chaîne, t'as une vidéo à l'accueil, ça c'est moi qui choisis laquelle ça va être, donc je peux choisir une vidéo pour les nouveaux abonnés ou pour les anciens, ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et qui arrivent. Donc c'est plutôt pas mal de se dire qu'il y a quasi 300 000 vues, ça veut pas dire qu'il y a 300 000 personnes, mais 300 000 vues provenant de 100, 150, 200 000 personnes qui sont allées directement sur ma chaîne et qui ont regardé une vidéo. Ça par exemple, c'est une stat qui fait plaisir, parce que ça veut dire que ma page de chaîne attire du monde et génère du coup un trafic qui est quand même intéressant. La team notif, voilà, quand je sors une vidéo, vous êtes très bruyants, first, ma couille, ma bite, tout ça, nanana, c'est qui le premier, etc. Par contre, bon, voilà, quand je sors une vidéo, vous m'apportez que 82 000 vues sur 5 millions. Merci. Parce que bon, c'est déjà énorme, hein, 82 000 vues, on s'entend, mais bon, vous vous doutez bien que c'est un total, au final, qui est pas super significatif. J'irais pas dire jusqu'à ridicule, mais je pourrais limitement passer. Ça veut dire globalement que, par contre, tu vas quand même avoir beaucoup de personnes qui reçoivent une notif et qui après vont la voir ailleurs sans forcément cliquer sur la notif, donc peut-être que ça rentre pas dans les statistiques de cette manière. En tout cas, la team notif chez Zach, tout du moins, peut-être que chez certains YouTubers, c'est différent. Ce n'est pas super significatif. Après, il y a les autres fonctionnalités YouTube, comme les vues obtenues grâce aux promotions de partenaires ou le tableau de bord. Bon, bah, ça, je sais même pas trop ce que c'est, 68 000 vues. Et après, il y a plein de vues directes qui viennent, donc externes. Ça, c'est, par exemple, quand je poste mes vidéos sur Twitter ou sur Insta, 28 000 vues, comme d'habitude. Franchement, je l'ai déjà dit, c'est très difficile. Par exemple, des fois, j'ai des tweets qui ont, genre, 90 ou 100 000 impressions avec un lien dedans. Clique sur le lien, je vois 300. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ma chaîne YouTube peut s'auto-vivre et je ne poste même plus mes propres vidéos sur mon Twitter ou sur mon Insta. Et c'est réellement des sources de trafic qui sont très surcotées, à mon sens, parce que les réseaux sociaux, ils ont créé une façon de consommer les contenus dessus, qui fait que c'est très difficile de te faire passer d'une plateforme à une autre. Et je suis sûr que vous-même, vous pouvez témoigner. Je suis sûr que votre YouTuber préféré, quand il poste une vidéo sur Twitter, vous cliquez très rarement sur le lien du tweet. Peut-être que ça va vous faire aller sur YouTube directement pour aller voir la vidéo, mais de manière globale, les trafics externes, c'est vraiment pas énorme. Donc, c'est un peu négligeable, entre guillemets. Maintenant, d'où sont venues mes vues pendant ces deux mois ? Allons voir la situation géographique. Situation géographique, comme on pouvait s'en douter, 85% de mes vues proviennent des frérots français. Cocorico, les gars, ça fait plaisir. En plus, on peut voir la durée de visionnage par pays. Donc, j'ai une durée de visionnage moyenne de 6 minutes 32. C'est une très bonne durée de visionnage. Franchement, c'est une très très bonne durée de visionnage. C'est-à-dire que dès que quelqu'un clique sur ma chaîne, enfin, sur une vidéo, pardon, il regarde 6 minutes 30 en moyenne, c'est très respectable, j'en suis très très satisfait. Et les Français regardent 6 minutes 35. Après, bon, bah, vous voyez, ça dépend d'où proviennent les vues. Ça peut descendre, ça peut monter, mais ce sera pas hyper significatif. Mais globalement, 4 200 000 vues, 230 000 vues proviennent de France. 300 000 quand même pour les frérots belges. Donc, SO à vous, pareil pour les Suisses et Canadiens, les Réunionnais. Les Marocains, Algériens, on est ensemble. Donc, vous voyez, il y a plein de durées de visionnage qui diffèrent selon les pays. Il n'y a pas trop d'analyses à faire. C'est pas parce que les Belges regardent 15 secondes de moins mes vidéos, et les Suisses une seconde de moins que les Belges, que ça veut dire quelque chose. Non, c'est juste intéressant de se dire qu'on a du public un peu partout dans le monde. Juste quand on descend, je vois quand même que sur mes 5 millions de vues, il y a 7 000 qui proviennent d'Espagne, et il y a plein de pays qui sont un petit peu différents. Tu vois, des Français à l'étranger qui suivent Zach, par exemple. Regarde, il y a des Français au Portugal. Parce que c'est pas trop des Portugais, tu le regardes surtout à la durée de moyenne de visionnage. Si c'était des Portugais qui étaient tombés sur mes vidéos, il y aurait une durée de visionnage qui serait moindre. Donc, c'est vraiment des Français au Portugal qui ont regardé Zach, des Français aux Etats-Unis, il y a également des... Regarde, voilà, par exemple, Côte d'Ivoire, le Pays de Joël, ces mecs-là ne m'aiment pas. 2 000 vues, 4 minutes 58 de durée moyenne de visionnage. Là, il y a 1 minute 35, c'est-à-dire que les Ivoiriens, ils ont pas trop kiffé mes vidéos, malheureusement. Et attends, venez, on descend pour voir en bas. Estonie, donc il y a 700 vues qui viennent d'Estonie 3 minutes. Et bien là, par exemple, ça peut être des Estoniens, parce que peut-être je faisais des vidéos depuis l'Estonie, donc des Estoniens qui ont regardé mes vidéos, mais qui n'ont pas trop compris où c'était du français ou autre, grosso modo, il y a beaucoup, voilà, de 87 vues d'Ukraine, 66 vues du Mali, 51 vues de Corée du Sud. Bon, écoute, si vous êtes un des Français de Corée du Sud qui regarde mes vidéos, bah dédicace à vous, c'est peut-être Papsan. Papsan, on te dédicace, on t'aime bien. H du spectateur ! Alors souvent, avant de cliquer dessus, quand on n'aime pas un YouTuber, les gens lui disent « T'es une commune gamin, nananana ! » Moi, j'ai les statistiques, et même si elles sont pas toujours représentatives, elles sont corrélées par ce que je vois en vrai quand je croise des abonnés. Je n'ai, à titre personnel, pas une communauté d'enfants, j'ai une communauté qui est concentrée sur du 17-24 ans, et c'est ce que, en tout cas, les stats confirment. J'ai 1,5% de gens qui ont entre 13 et 17 ans qui regardent mes vidéos. Après, il y a quand même un petit apostrophe à mettre, beaucoup de personnes créent un compte YouTube et me disent qu'ils sont majeurs pour pouvoir regarder tous les contenus, donc c'est pas super représentatif, mais ça veut pas non plus dire qu'il y aurait 40% de 13-17 ans cachés, et qu'en réalité, c'est totalement pipé, voilà. Donc, il y a 45% de 18-24 ans, c'est exactement ce qui est corrélé quand je rencontre des gens au PGW, je vais, bon, pas plus trop maintenant avec le coco, tu connais, mais quand je rencontre des abonnés dans la rue, etc., en général, j'ai une commu d'étudiants ou de jeunes actifs. Voilà, c'est ce qui me regarde, et ça me fait super plaisir, parce que, de toute façon, j'ai pas l'impression que j'ai un contenu qui est spécialement dirigé pour les enfants, mais ça me satisfait de voir ça, parce qu'on est à peu près le même âge, et je dirais même que certains ont grandi avec moi, voilà, parce que ça fait 5 ans que je fais des vidéos maintenant, et c'est quand même satisfaisant de voir ça. Donc, 44,8% de 18-24 ans, un petit 38% de 25-34, les trentenaires, on vous aime, quand je vanjoel, ça doit pas trop vous plaire, du coup, et ensuite, bon, bah, des pourcentages, 35-44, je suis pas sûr qu'il y ait 5% de 45-54 ans, si vous avez 50 ans et que vous regardez mes vidéos, bienvenue. Je sais pas quoi vous dire, en tout cas, ça me fait plaisir. Je pensais pas que Zach transcendait au travers les âges, en plus, le pire, c'est que quand on regarde les watchtimes, c'est loin d'être ridicule, c'est à peu près toujours la même chose, tu vois, c'est plus ou moins toujours plus de 6 minutes, il n'y a que les chiars, là, qui regardent 5 minutes 37. Allez à l'école, hein, m'emmerdez pas, regardez pas mes vidéos, bon enfoiré, non, ça va, on rigole. Mais en tout cas, je vois que les âges les plus représentatifs, globalement, quand on compte, il y a plus de 80% qui ont entre 18 et 34 ans, c'est la cible. Sexe du spectateur, on se le fait en très rapide, hein, aucune nouveauté, aucune surprise. Bam ! 97,6% sont des hommes, 2,4% de femmes, les femmes regardent un peu moins que les hommes au niveau de la durée de visionnage, c'est pas super intéressant, on s'en doute c'est bien, je ne fais pas des vidéos dédiées aux femmes, donc ça ne m'étonne pas. État d'abonnement, donc, état d'abonnement, les amis, ça, c'est super intéressant, regardez sur les 5 millions de vues que j'ai fait, et c'est à peu près comme l'année dernière, comme on le regardait, 2,5 millions proviennent d'abonnés, donc 53% de mes vues proviennent de gens qui sont déjà abonnés à ma chaîne, et ça, c'est toujours la même chose, 2,5 millions de vues également, donc 2,325,986, 46,7% proviennent de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et ça, c'est un phénomène qui est aussi apporté par ce que YouTube a fait dans leur page d'accueil, il y a énormément de personnes ou de contenus que vous suivez, dont vous pouvez avoir les suggestions et les vidéos qui sont mises en avant dans votre page d'accueil, même sans être abonné à la chaîne, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, je suis sûr que là, vous regardez cette vidéo, ça se trouve, vous regardez souvent mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pour une raison X ou Y, donc dans ce cas-là, maintenant, si vous m'écoutez, abonnez-vous, monde d'enfoiré, il faut monter les stats, mais en dehors de ça, c'est très intéressant de se dire qu'il y a la moitié de mes vues qui proviennent de gens qui ne sont pas abonnés, c'est ce qui fait que, en fait, mon nombre d'abonnés total est totalement pas significatif, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mes 450 000, il y en a plein qui sont inactifs, il y en a plein qui arrêtent de me regarder, il y en a plein qui continuent de me regarder, mais qui ne regardent pas toutes les vidéos, mais il y a encore des centaines de milliers de personnes, ou des dizaines de milliers, plutôt je dirais, enfin des centaines de milliers, qui suivent mes vidéos sans être abonné à ma chaîne, donc c'est réellement assez marrant de se dire qu'il y a quand même, quasiment une vue sur deux qui provient de gens qui ne sont pas abonnés du tout, parce qu'en parlant d'abonnement, on peut également regarder les sources de l'abonnement, et ça c'est assez intéressant, ces deux mois m'ont apporté 16 400 abonnés, et pour être plus précis, 20 481 nouveaux abonnés, donc c'est des gens qui se sont dit « Oh tiens, Zach, il est cool, on va s'abonner », et j'ai perdu 4080 abonnements, donc ça veut dire, c'est des gens qui ont vu les suggestions de mes vidéos, qui ont arrêté de me suivre pour X ou Y, ou alors c'est des comptes clôturés, donc il y a des comptes clôturés, YouTube, qui sont un peu vieillots, et que du coup, YouTube efface comme ça, supprime, dit « Bon bah voilà, ce compte, il n'a pas, il ne s'est pas connecté depuis 5 ans, bah salam », ou alors il y a simplement des gens qui ont dit « Ok, je ne peux plus voir ça, ça le gueule, je dégage de cette chaîne », ça arrive, pourquoi pas, ou alors Call of Duty ne m'intéresse plus, ou X ou Y, mais en tout cas, on voit un change, donc le 16 401, c'est la différence entre le nombre d'abonnés gagnés et le nombre d'abonnés perdus, tant que ton change est positif, tu progresses, voilà, je ne t'apprends rien, et au niveau de la source, voilà, de l'abonnement, bah la plupart viennent de pages de lecture YouTube, donc abonnement souscrit à partir du bouton « S'abonner » figurant sur la page de lecture des vidéos, donc quand tu as les vidéos, en dessous, il y a le petit « S'abonner », c'est majoritairement pour 80% de là que les gens s'abonnent, après, il y a un petit 1500 de gens qui sont venus sur ma chaîne et qui se sont abonnés, et recherche YouTube, et ainsi de suite, donc quand vous tapez une chaîne, et bah ça peut vous mettre la chaîne en tout début sur la recherche, avec un petit « S'abonner », bah il y a 1500 qui viennent d'ici, et puis pour le reste, j'ai perdu, 200 sur les 4080, ça veut dire qu'il y a 3800 personnes qui se sont désabonnées de moi, donc à partir de ma chaîne YouTube, donc ça veut dire que, par exemple, il y a 1800 personnes qui sont allées sur ma chaîne YouTube et qui se sont désabonnées, 939 qui, en regardant une vidéo, se sont désabonnées, et ainsi de suite. Bon, il n'y a pas de souci, c'est le roulement naturel, moi ça ne me dérange pas du tout que des gens ne me regardent plus pour x ou y raison, c'est pas grave. Moi, je suis plutôt concentré sur les gens qui m'ont découvert. Alors, playlist ! Bon, ça c'est les playlists, comme d'habitude, il n'y a plus trop des playlists à l'heure actuelle, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, un petit truc qui est super intéressant, et ça c'est assez cool, le type d'appareil, regardez, sur les 5 millions de vues, et ça, ça peut vous intéresser pour, je ne sais pas, des études ou quoi, 3 millions proviennent de téléphones, de téléphones, 60% des vues, et YouTube proviennent de gens qui regardent YouTube sur leur téléphone, et seulement 20% sur ordinateur. Moi, je fais partie des gens qui regardent que sur ordinateur, quasiment, quasiment pas sur téléphone, et j'ai été impressionné de voir autant de gens qui regardent depuis leur téléphone. D'ailleurs, c'est assez drôle de se dire que les gens qui regardent sur leur mobile ont une durée de visionnage moyenne qui est moins élevée que les gens qui me regardent sur PC. Les gens qui me regardent sur PC ont 7 minutes 8, et les gens sur mobile, 5 minutes 53. Peut-être parce que sur mobile, tu peux recevoir un message, ou peut-être parce que tu as envie de passer vite à autre chose, ou autre, mais c'était très intéressant de voir ce rapport, donc 60% sur mobile, 20% sur ordinateur, et le reste est éparpillé. Quand même, un petit 500 000 vues, un petit demi-million de vues qui me proviennent de gens qui me regardent sur une console. switcher de vidéo, et plus ça va durer longtemps. Quand je vois que les mecs sur TV Reezer me regardent 8 minutes 45, en moyenne, bon, bah écoutez, utilisez plus vos Smart TV, quoi. Ça fait plaisir. En tout cas, voilà, 60% des vues sur mobile, c'est aussi pour ça qu'à des moments, il y a des gens qui vont pas voir toutes les différences quand il peut y avoir des petits soucis de son ou de vidéo, parce que sur mobile, c'est un format qui est plus petit, donc du coup, si ta vidéo est moins fluide, ça peut se voir un petit peu moins que si t'étais sur un gros ordinateur. Voilà tout ce que j'ai à en dire. C'est assez cool de savoir que, enfin, de savoir d'où ça vient, tout simplement. Et donc voilà, voilà, voilà. Pour les vues générées sur YouTube, on va faire maintenant le passage sur Twitch, d'accord ? Mais j'ai également ma chaîne Replay, et donc on va passer sur la chaîne Replay. Et donc ma chaîne Replay que j'ai relancée depuis le fait, depuis aussi à peu près la même date, l'Estonie m'a fait gagner de la régularité en stream et m'a fait relancer cette chaîne qui était totalement morte, elle est passée de 65 000 à quasi 74 000 abonnés, donc je suis très content, 9 000 abonnés gagnés sur la chaîne Replay. Elle a aussi fait quasi 1 million de vues, donc a aussi ajouté aux 5 millions que j'ai fait de ma chaîne principale. Et donc là, c'est pareil, fonctionnalité de navigation, suggestions de vidéos et compagnie. Bon, je ne vais pas les refaire toutes ou toutes, mais c'était quand même assez intéressant de se dire que la durée moyenne de visionnage sur ma chaîne Replay est plus élevée que sur ma chaîne principale, mais c'est aussi influencé par le fait qu'il y a certains Replay, notamment Football Manager ou mes Let's Play sur Pokémon qui durent plusieurs heures, donc c'est assez intéressant, enfin, c'est assez normal de voir qu'il y a une durée de visionnage plus longue parce que les vidéos proposées dessus sont plus longues. Donc voilà, c'était juste pour un petit SO à la chaîne Replay qui s'est totalement relancé et qui fait plaisir. Il y a en général une vidéo Black Ops Cold War à midi et un long replay en fin d'après-midi selon ce que je fais sur le moment ou en ce moment en stream. Donc merci à tous ceux qui me suivent sur la chaîne Replay, c'est pour ceux qui veulent toujours plus de Zach ou qui suivent mes streams de près ou de loin. Car en parlant des streams, regardons les statistiques inhérentes au stream depuis le 11 novembre, le jour où j'ai fait mon premier stream en direct d'Estonie, on peut dire que mes statistiques ont été très 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 intéressantes et que j'ai été très actif. 952 spectateurs de moyenne, c'est boosté par Radio Street en partie, parce que regardez les jours, donc là, les grandes bars, c'est les dimanches, regardez, c'est des jours où je veux faire plus de viewers parce qu'il y a Radio Street. Sachant que Radio Street fait 4000 viewers et qu'en général je stream aussi le dimanche, en fait ça va se diluer entre les deux, ça va donner par exemple une moyenne de viewers par exemple ici à 1839, les 3-4000 qu'il y avait pendant Radio Street et les 8-900 ça va donner à peu près ça. Le reste, c'est des jours sans Radio Street où je fais quand même souvent des scores honorables je trouve, donc le fait que j'ai réussi à reconstruire un château de cartes sur Twitch me fait très plaisir parce que maintenant j'ai vraiment une audience qui me suit tous les jours, voilà, c'est très très satisfaisant d'enfin se considérer comme streamer à plein temps. J'ai des jours à 800 spectateurs de moyenne, 700, 500, 700, des fois j'ai... Là c'est le dernier jour, franchement j'ai eu pas mal de jours à 1000, regardez 800, bon là c'est un lundi mais là 1187, 900, assez diverses et variées et ça donne des stats qui sont franchement carrément pas mal. Moi, une des stats qui me fait le plus plaisir c'est le temps streamé, donc en quasi deux mois j'ai envoyé 300 heures de stream, c'est très très élevé à mon sens. Alors je sais que les Sardoches et compagnie eux font ça en un mois, je suis pas Sardoche mais voilà, à part regarder ça le 17 et le 18 décembre qui étaient mon retour, donc ça c'était mes jours de retour d'Estonie, j'ai quasi pris aucun jour off sauf par exemple là le vendredi 4 où j'ai pas trop streamé ou pareil le lundi 23 mais globalement je stream quasi tous les jours. Il y a des grosses journées où je vais faire 7h30 de stream, des journées où je vais faire 4h30, des journées où je vais faire 3, 4, 5, 6 heures, voilà ça dépend mais on est très 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 actifs et présents en live et ça fait plaisir, ça se ressent sur les vues live ainsi que sur les minutes regardées parce que je trouve ça très satisfaisant de pouvoir dire que sur ces deux mois même si je suis un streamer moyen je dirais, 7, 800, 900 viewers, voilà 500, 600 des fois ça dépend, bah j'arrive à quand même fédérer en deux mois en partie également grâce à Radio Street on s'entend, 323 500 spectateurs uniques et je trouve ça énorme vraiment on peut pas se rendre compte tu vois, tu vois un gars qui fait 6, 700 vues tu dis bon bah ok il y a peut-être quelques milliers de personnes qui le regardent mais c'est pas quelques milliers c'est quelques centaines de milliers et ça fait très très plaisir donc on a été, voilà on a regagné en régularité je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit mais que ce soit YouTube ou Twitch j'ai assuré et on espère continuer ceci à l'avenir. Et maintenant arrive la question de combien tout ceci a généré. Je vais pas vous montrer les chiffres exacts cette fois-ci pour des raisons un petit peu plus personnelles mais je vais vous donner une estimation qui va voilà plus ou moins vous satisfaire. Disons que Twitch et YouTube m'ont rapporté à peu près la même somme d'accord ? Peut-être un peu plus pour YouTube et tout ce beau bazar a généré un peu moins de 20 000 balles de chiffre d'affaires. Voilà 20 000 balles en deux mois de chiffre d'affaires généré Twitch plus YouTube sachant que moi sur mes sources de revenus je vous avais déjà dit c'est multiple il y a les émissions il y a également les opérations commerciales etc. qui sont différentes donc quand je fais une intro quand je fais un partenariat à long terme donc comme par exemple Légion Lenovo qui sponsorise ma chaîne ou Level Up qui m'a suivi pendant un long moment bref ça a généré du coup à peu près 20 000 euros de CA après je paye des charges dessus il y a aussi un compte société il y a plein de trucs qui font que je n'ai pas touché directement cette somme mais c'est ce que ça a généré donc pour les plus friands qui veulent savoir ce qu'on me donnait ces deux mois de charbon bah voilà ce que ça a donné. Donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui d'ailleurs je pense que vous voyez ici j'ai maintenant 1700 subscribers ça fait plaisir j'espère que cette vidéo vous a plu cette petite analyse de statistiques ce petit bilan des deux mois vous a plu on pourra refaire un bilan dans l'année vu que je compte continuer sur un rythme à peu près similaire si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit pouce bleu vous abonnez si c'est pas déjà fait hein voilà ça fait super plaisir et je vous dis à la prochaine les amis bisous